C'est extrêmement intéressant, avec des sujets qui reviennent, qui sont des sujets récurrents, sur lesquels le maire a souvent une grande responsabilité, et les députés s'emparent de ces sujets. Vous l'avez évoqué, Mme Roumet, il y a effectivement aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques temps que ça existe, un groupe d'études sur la condition animale de l'Assemblée nationale, sur lesquelles on tente, autant qu'on peut, de faire avancer les choses, et c'est pas forcément très simple. Effectivement, on a parlé ce soir de l'animal dans la ville, un animal, au fond, en tout cas, le chien tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un chien très sauvage, voire un loup, il n'a pas grand-chose à faire dans une ville, quand il entre dans la ville, ça fait toujours grand bruit, et l'animal, de façon générale, il a des difficultés à s'adapter au monde urbain, au monde de la ville. C'est ce qui fait d'ailleurs que parfois, en générant des nuisances, il crée aussi des rejets, c'est ça aussi qui est un point important, c'est qu'on est passé d'une logique de coexistence entre l'animal et l'homme, en particulier dans la ville, mais à une logique aujourd'hui où on cherche à faire en sorte que le vivre ensemble s'améliore entre l'animal et l'homme dans les communes. Il y a tout un certain nombre de points qui sont de nature à faire réconcilier l'animal avec la ville, et les maires sont souvent sollicités sur ces questions-là. Ils doivent d'abord, pour leurs concitoyens, assurer la tranquillité, assurer la salubrité, assurer la sécurité. Ce n'est pas eux qui le disent, c'est un code général des collectivités territoriales qui fait qu'ils ont, en la matière, un certain nombre de responsabilités. Ils prennent parfois des positions, qui sont des positions un petit peu dures, protégeant l'essentiel des concitoyens, parfois les animaux entre eux, les animaux et les hommes entre eux. L'animal de compagnie, il a de nombreux soucis dans la ville. Il y a un souci qui a un souci d'intégration, un souci d'acceptation parfois. Et puis, on voit aussi parfois dans la ville, et ça c'est lié à des comportements d'achat où on observe une marchandisation de l'animal, qui est, ça a été dit, un être sensible. Marchandisation qui fait qu'on retrouve des skis dans des studios, des Saint-Bernard pour grossir le trait dans les deux pièces. Et évidemment, ça pose une série de problèmes, d'abord de bien-être de l'animal, mais très rapidement du bien-être du possesseur d'un animal, et puis ensuite des voisins, et ensuite de tout le monde. Et ça fait qu'il y a ces formes de rejet aujourd'hui, parfois, avec l'animal de compagnie dans les villes. Ça crée aussi un phénomène qui va croissant, qui est celui de l'abandon, avec des propriétaires, des maîtres, des possesseurs, qui n'ont pas toute la responsabilité qu'ils devraient avoir vis-à-vis d'eux. Voilà, malgré tout, l'animal de compagnie, par son intitulé même, il apporte énormément à l'homme, et à celui qui le possède. Il a été évoqué, là, rapidement, les questions de thérapie assistée par l'animal, qui sont des thérapies facilitées par l'animal, ou de médiation animale, qui sont des concepts qui sont maintenant beaucoup plus que des concepts, qui ont été prouvés scientifiquement, avec des études très précises, très solides, qui indiquent le bénéfice à posséder un animal de compagnie, que ce soit un chien ou un chat. Et d'ailleurs, les chats qui sont de plus en plus nombreux, il a été évoqué le nombre de chiens en France et à Paris, j'entends un peu 90 000, c'est un chiffre que j'ignorais, mais il y a beaucoup plus de chats. 280 000. Et oui, parce que moi, quand j'étais vétérinaire à domicile, quand j'étais chez SOS vétérinaire à Paris, c'était souvent pour des chats qu'on se déplaçait. Et d'ailleurs, souvent pour des chats qui étaient des chats défenestrés. Des chats, alors on appelait ça des chats parachutis, c'est pas très drôle, mais c'était ça. Et la réalité, c'est quoi ? C'est que le chat, il a des comportements naturels, comme le chien, qui sont difficilement considérables parfois avec une vie en appartement, avec une vie en ville. Toute la question est de savoir comment est-ce que l'élu se saisit de ces sujets et fait en sorte de faciliter l'intégration de l'animal dans la commune, et par exemple sous la forme de ces parcs qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais les chats parachutistes, fracturés, multi-poly-fracturés, c'était une consultation extrêmement fréquente, qu'on avait des demandes d'euthanasie, que évidemment je refusais systématiquement, mais qui étaient aussi des demandes extrêmement courantes, avec parfois, dans Paris, un tramuraux, sur la petite ou grande couronne, des chiens aboyeurs, parce qu'un chien ça aboie, peut-être que parfois certains propriétaires le sachent avant de prendre un chien, surtout quand le maître n'est pas là pendant la journée, ça aussi, vraie question, modification dans les modes de vie, et on a cru d'ailleurs qu'en passant changé de mode de vie, qu'on était moins souvent présent dans l'appartement, et bien en prenant un charme, on va résoudre le problème, parce qu'il est plus petit, parce qu'il se garde mieux tout seul, parce que plein de choses, et puis en fait, il commet des dégradations dans l'appartement, quand il voit passer un pigeon, il saute, pour essayer de l'attraper, enfin c'est ça la réalité, l'animal n'est pas très bien fait pour vivre dans une ville, et donc il faut l'aider, parce qu'encore une fois, les services qui nous rend sont immenses, et pour l'aider, effectivement, l'élu a un rôle important. Il y a aussi une autre question qui se pose, j'en ai pas entendu parler, mais je suis arrivé un petit peu en retard, pour vous m'excuser, c'est la question de l'animal sauvage, dans les villes. On ne l'a pas abordé. Vous ne l'avez pas abordé, parce que c'est le chien et les rats, le rat étant une forme quand même d'animal sauvage, mais enfin il y en a des beaucoup plus gros, qui arrivent dans les camions parfois, c'est un vrai sujet dans la ville de Paris, c'est le sujet aussi dans de nombreuses autres communes en France, dans lesquelles il y a des cirques avec animaux sauvages, qui se produisent. Il y a aussi, il y a aujourd'hui, sur cette question-là, de l'animal qui surgit dans la ville, avec l'éléphant, l'autruche ou le lama, des questions qui se posent, avec des maires qui parfois prennent des dispositions et des arrêtés qui veulent interdire la présence de ces cirques dans les villes. C'est ce que j'avais fait, moi, quand j'étais maire de ma commune, en prenant un arrêté pour dire simplement que je préférais qu'un animal sauvage soit dans la nature, et que c'était un point de vue qui était un point de vue personnel, mais qui avait été partagé à l'unanimité du conseil municipal de ma commune de Vence, parce qu'on ne peut pas être à la fois ceux qui nous lamentons devant la perte de biodiversité et en même temps mettre des animaux sauvages dans des cirques. C'est la position. De là à dire qu'il faut interdire les cirques, les fermer du jour au lendemain, non. C'est impossible. C'est impossible. Il y a derrière ces cirques, des générations parfois de circassiens, je vais choquer un certain nombre d'entre vous en vous disant ça, mais il y a des générations de circassiens, de pères en fils, souvent, qui pratiquent ce cirque avec animaux sauvages. Ça ne me plaît pas, mais la question n'est pas là. La question c'est que ces gens en vivent et qu'il faut leur faire comprendre que l'état de l'opinion change rapidement sur cette question et que s'ils ne changent pas leur façon de faire leur façon de pratiquer le cirque le plus rapidement possible, en leur laissant le temps de changer, ils vont se retrouver eux-mêmes devant de grandes difficultés qui vont encore une fois croissantes au fur et à mesure que les années passent et que l'opinion devient de plus en plus intransigeante sur cette question de l'animal sauvage en captivité. De façon générale, d'ailleurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que la loi, elle ne peut pas tout résoudre et tout faire. Le maire a une fonction et le conseil municipal ont des fonctions majeures pour l'intégration d'animaux dans la commune et le législateur, il ne peut pas tout faire et notamment, en tout cas, quand il doit réfléchir à ces questions d'animal qui sont toujours des questions extrêmement clivantes, toujours, dans l'hémicycle, on l'a vécu, Anne-Christine Lang l'a vécu, plus en tant que spectatrice, parce que c'était sur des questions qui étaient, enfin, qu'observatrices, c'est des questions qui concernent l'animal de rente, beaucoup, puisque l'animal de production, sur la loi d'alimentation, moi j'étais un acteur sur cette loi pour la partie qui concernait le bien-être animal, on voit bien que dans l'hémicycle, il y a des positions qui sont des positions extrêmement clivées, que pour trouver des majorités de vote dans l'hémicycle pour faire passer des amendements ou faire passer des lois, il faut trouver des accords, il faut trouver des compromis acceptables. Et bien sûr, tous ceux qui sont les défenseurs des animaux, moi inclus, on aimerait que ça aille plus vite. mais c'est extrêmement compliqué et il y a des impératifs, des habitudes, des positions qui font que on doit avancer en général sur la question du bien-être animal et la condition animale, probablement, à pas un peu compter et pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Je voudrais vous dire, enfin, pour terminer, deux, trois choses sur la question de l'animal de compagnie plus spécifiquement. il y a une loi qui oblige à identifier elle n'est pas appliquée. Et Dieu sait si cette loi est importante au regard de la protection de l'animal et de son suivi et de sa traçabilité tout au long de sa vie. On parle de plus en plus de la question, effectivement, d'un permis de possession d'un animal, permis qui serait remis à l'identique de ce que l'on par exemple les wallons, remis à un possesseur d'animal après avoir pris un certain nombre de précautions vis-à-vis de sa possession et de sa façon avec laquelle il envisage la relation avec l'animal, quitte à lui le retirer s'il y avait de façon claire un acte de maltraitance. Sur cette question, juste une chose quand même, l'acte de maltraitance sur un animal, enfin, sur un animal, c'est jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros dans le... Ah, mais tu savais appliquer c'est pas un mois plus. Ah, non, 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 deux ans de prison et c'est la loi. Deux ans... Il y a eu... C'est la théorie. Attendez. Oui, oui, mais... Il ne prend que du sursis. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des jugements récents en région de Provence-Ade-Côte d'Azur avec de la prison ferme. Six mois ferme. Six mois ferme. Alors, mais, en tout cas, la loi indique ça et, voilà, il n'est pas obligatoire d'aboutir à un statut juridique de l'animal pour, déjà, qu'un certain nombre de dispositions soient prises sur cette question-là et je vous dis, c'est parfaitement clair, et notamment depuis l'amendement de la Rénie 2015 qui définit, qui dit que, dans le code civil, que l'animal est un être sensible, je vous rappelle quand même que dans le code rural, ça fait longtemps que l'animal est un être sensible, c'était un ajustement dans le code civil de la sensibilité animale. Depuis l'amendement de la Rénie, les juges ont des jugements plus durs. Ils sont probablement parfois insuffisants, madame, je vous ai entendu, mais en tout cas, les jugements sont plus durs depuis avril 2015 et l'amendement de la Rénie, c'est absolument certain et je m'adresse là aux juristes qui sont présents, c'est une réalité. Permis, la stérilisation, un sujet sur lequel on est très souvent également sollicité, est-ce qu'il faut stériliser tous les chats ? Oui, bon, ok, oui. Ça mérite aussi, il y a aussi une discussion qui est possible, ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à Paris, il y a probablement des îlots de chats, de chats libres, ça pose plein de problèmes en termes de salubrité, en termes d'abord de conditions de l'animal, de conditions de vie, de conditions sanitaires, et de salubrité ensuite, c'est un vrai sujet, est-ce qu'il faut stériliser tous les chats ? Il y a un collectif qui existe, j'envoie une représentante, c'est une question qui se pose, ce n'est pas une question simple non plus, elle pousse derrière toute une série de questions, d'éthique, de liberté, voilà, ce sont des débats qu'on a à l'Assemblée nationale entre débutés aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a par contre quelque chose qui est très simple à faire et sur lequel je pense qu'on peut agir rapidement, c'est la question de la vente de l'animal. On ne peut pas vendre un animal quand on vend une marchandise sur internet ou avoir des achats d'impulsion de la vie d'un animal. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, c'est un petit chien, c'est un petit chiot, il est ravissant, on le prend et on se rend compte qu'ensuite, on n'est pas en capacité à assumer sa responsabilité de mettre tout au long de la vie de l'animal. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Le groupe d'études que j'anime à l'Assemblée nationale travaille sur toutes ces questions. Elles avancent doucement, elles n'avancent pas assez vite et aussi vite que je le voudrais, mais elles avancent, elles sont prises en considération aujourd'hui de plus en plus. Il faut que vous sachiez également que quand on travaille sur cette question de la condition animale, c'est la condition des animaux de compagnie mais aussi des animaux de rente, de production et en termes de quantité, excusez-moi d'utiliser ce vile interne de nombre, le nombre d'animaux de rente qui vivent des conditions de vie absolument terribles est bien supérieures au nombre d'animaux de compagnie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux animaux de compagnie, bien sûr que non, mais il faut que vous ayez bien ça aussi présent dans votre esprit. L'animal d'expérimentation sur lequel aussi il y a de grands débats et la volonté d'avancer sur ce sujet-là de la part du ministre de l'Enseignement supérieur et puis la question de l'animal sauvage que j'ai évoqué rapidement quand il est en captivité. Je vous ai parlé des cirques et aussi la question des delphinariums et un certain nombre de mesures et de réflexions qui sont en cours et qui vont voir le jour bientôt sur cette question de l'animal sauvage en captivité qui est aussi un sujet sur lequel l'opinion publique se manifeste de plus en plus souvent avec des sondages qui sont toujours concordants et de façon générale la condition animale et l'animal animal de compagnie de production qui soit sauvage ou des expérimentations c'est un sujet qui aujourd'hui touche de plus en plus du monde toutes les associations quelles qu'elles soient qui travaillent en protection animale vous le diront jamais le sujet de l'animal n'a été autant au coeur des préoccupations des françaises et des français ce qui me donne beaucoup d'espoir merci beaucoup applaudissements 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 je me disais sur une proposition d'a fait Bastien Couchez par rapport aux chiens aux chiens où il expliquait que la loi impose aux propriétaires de chiens de catégorie dit dangereux de passer une formation et il disait que ça serait peut-être intéressant en fait de juste étendre cette loi à tous les chiens pour que j'ai une éducation c'est une très bonne idée même pour les adoptions ça pourrait permettre mais bien sûr ça contribue effectivement à cette réflexion en amont de l'achat de cet achat d'impulsion qu'il faut absolument éviter donc il y a cet aspect d'éducation à ce que c'est que le vivant qu'un être vivant qui s'appelle un chien ou un chat et là on parlait du chien bien sûr mais et puis ensuite éviter ces achats d'impulsion et éduquer le futur maître j'ai oublié de parler de la loi sur les chiens dangereux je travaille en ce moment sur cette loi je regarde de quelle façon est-ce qu'il faudrait qu'elle évolue si elle doit évoluer parce que sur cette loi on pourrait en parler et ça pourrait faire un sujet de débat entier de soirée entière il y a de vraies questions avec une forme de délite sale gueule par rapport à des chiens qui ne sont pas forcément les plus mordeurs il y a des races qui sont des races complètement anodines que vous prendriez dans vos bras pour les embrasser et qui sont en fait de beaucoup plus grands mordeurs que les chiens catégorisés voilà donc oui mais sur l'éducation bien sûr que vous avez raison ça pourrait aller avec le permis voilà on va peut-être clôturer cette table ronde je voulais remercier nos intervenants d'être venus et de nous avoir présenté leur travail et on va aborder un sujet beaucoup plus complexe les rats à Paris et on va aborder et on va aborder